7h30 du matin, on s'est tiré grâce au garagiste qui va s'occuper de la voiture et comme d'habitude espérer repartir le plus vite possible il est midi, je pense qu'on va bientôt repartir si le garagiste termine son boulot, parce que là il est parti manger et il ne s'occupe plus de nous et puis après on va aller en direction sucrée le boulot qu'a fait le garagiste c'est un peu approximatif du coup il faudra qu'on le fasse vérifier par un vrai électricien donc c'est un peu heureux mais bon, on y va et voilà on est reparti, je ne sais pas pour combien de kilomètres mais on est reparti pour le moment bon là on continue la route, il est 6-7h et c'est un peu relou, la route est vraiment en très mauvais état, vous voyez plus tôt on a de nouveau des problèmes électriques, on est de nouveau arrêtés là franchement on en a marre surtout quand on est vraiment paumés on est dans une route comme ça et on ne peut plus lancer parce que c'est un problème électrique j'essaye j'essaye donc non ça ne marche toujours pas je ne sais pas ce qu'on va faire là je pense qu'on va rentrer au moins de la cage on va voir comme vous pouvez le voir c'est réparé mais la question c'est pour combien de temps ? je pense qu'on va jouer à la sécurité Grégoire on retourne dans la ville oui en fait vu qu'on est des mécanogénies on a décidé d'en partir on s'est dit que de toute façon on en avait plus rien à foutre que Sylvain repète et bah c'est pas notre problème donc on repart tout droit et on verra bien bon la route c'est de pire en pire vous voyez plus tôt la route de l'impossible on roule à je pense 5 km on espère que c'est pas comme ça jusqu'en Bolivie parce qu'il reste quand même 300 km je pense qu'avec Grégoire on a pris une décision assez raisonnable on a décidé de ne plus se stresser pour le van on en a plus rien à foutre s'il faut qu'on tombe en pas à 150 km d'une ville c'est pas grave on verra on attendra si y'a un mec passe et répart sinon tant pis il faut avoir besoin de faire trop de fumet devant alors au je Kyle je suis sur un dessin moi personnellement y'a de la fumet qui rentre partout dans la voiture on a de la crase sur la peau y'a rien de pire que la fumet c'est un dépassement c'est un défassement c'est un LE GUUUUUUUUUDRIANT Nouveau problème mécanique On s'est posé, on est reparti il y a exactement 5 minutes Qu'est-ce que c'est cette fois-ci docteur ? On ne sait toujours pas Toujours électrique mais on n'avance plus On arrive à la 70 mais on n'arrive pas à la 80 La vitesse de croisière on va dire Et quand on est sorti il y avait de la fumée Donc je pense qu'on va repartir, refaire cramer le moteur pour le plaisir Et voilà, la prochaine ville est dans 42 km Bon et finalement le moteur a repris feu On a ressorti l'extincteur Sauf que là on est dans une situation un peu plus délicate Parce que c'est trop bizarre Je pense que la réparation du mec n'est pas bonne Du coup là on est à 80 bornes de la prochaine ville Et 32 bornes de notre côté Sauf que la route c'est la route que vous avez vue Et on ne connait pas les gens On n'a pas de réseau, on n'a pas de portable Et on ne sait pas On ne sait pas si les gens vont vouloir nous remorquer Chaque fois qu'on est arrêté ici depuis une heure Et qu'on a vu zéro voiture passer Donc là honnêtement on est un peu dans la merde Mais on va se débrouiller comme d'habitude Bon il est 20h On a réussi à trouver un mec qui va nous remorquer vers le sens inverse du coup à la haine Là on a fait le plein à Tranquilmedici Tout est possible quoi Tout est possible au Paraguay Et c'est assez satisfaisant Donc let's go Et pour rappel on retourne aussi dans la route Qui est une route tout erreur Bon en tout cas le mec est vraiment très 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 sympa Parce que là on est sur la même route que vous voyez tout à l'heure La route horrible là Et il roule vraiment à 3kmh pour pas que ça y ait trop d'à-coups Ça fait une heure qu'on est déjà... qu'on se fait tracter Pour faire 15km On sait pas encore combien de temps ça a duré Je pense qu'il y en a encore pour une demi heure, une heure Bon le mec est vraiment adorable quoi Il prend sa soirée pour nous aider C'est cool de voir des gens comme ça Ça fait à peu près... 5h 5h qu'on est sur la route Pour faire 15km C'est vraiment effusant Et on plaint le mec qui est devant Nan je décanne On est sur le goudron Et direction la ville La super ville de 700 habitants Et on va répandre la caisse demain Demain on repart direction Bolivie Pourquoi t'es enthousiaste ? Inchallah Ah Inchallah Inchallah Ouais les bisous Bon on arrive en ville Le mec qui nous a aidé était vraiment adorable On a voulu lui acheter à manger après Parce qu'il est à Guinée Il a refusé Il nous a dit Non mais moi je suis dans un pays à l'étranger Je suis en galère J'aimerais bien qu'on m'aide aussi C'est pour ça que je vous ai aidé Non bref le mec Trop sympa Et en plus de ça il est à Ascension ce soir Donc il y a encore 300-400km Il nous a quand même aidé Il a quand même pris 1h30 de son temps pour nous Donc belle rencontre Hyper sympa Nous on va se coucher Enfin on va prendre une douche Parce qu'il y a des douches On va se coucher Et puis on s'en va demain Allez Je sais pas si vous l'entendez mais ça remarche On est le matin il est 10h Ils ont réparé Donc c'était encore un problème de câble On va repartir et puis on va voir si on peut aller loin On verra A priori on a peut-être réparé la voiture On est garagé On a peut-être réparé la voiture Donc finalement ça aurait été quelque chose qui a été desserré Alors je n'ai aucune idée de ce que c'est Je vais vous montrer pour les mécanismes Ça Ça c'était desserré Donc a priori c'est réparé Et vous allez pas me croire Il y a ma mère qui m'a appelé Et euh Vous allez pas me croire mais la carte bleue du tour du monde Donc la carte bleue dont on se sert tous les jours Qui est vraiment la carte bleue dont on se sert pour avoir de l'argent Elle a été piratée En Indonésie On ne sait pas comment On ne sait pas pourquoi C'est la bancaire qui a trouvé Enfin qui a vu Qui avait un piratage de la carte bleue qui avait été fait Du coup la carte bleue Elle a bloqué naturellement la carte bleue Mais du coup on a plus de carte bleue Donc là les galères ça s'empile vraiment C'est un peu relou C'est vraiment un peu relou On essaye de garder le moral Mais ce qui serait vraiment cool C'est de pouvoir aller en Bolivie ce soir là Sans autre problème quoi Quoi ? Quoi ? Ce soir on a la frontière bolivienne Ils ne veulent pas qu'on passe Là franchement c'est vraiment vraiment trop chiant En gros On est censé Pour faire passer une voiture chilienne Avoir un papier du consulat Mais c'est n'importe quoi Du papier consulat chilien Enfin du consulat bolivien au Chili quoi C'est n'importe quoi Tous les papiers sont en règle La voiture est à notre nom Tout est en règle Il faut avoir le papier du consulat chilien Je vous rappelle que le Chili est à 2000 km en voiture Même plus que ça Peut-être 3000 Donc On ne peut pas passer On n'a plus d'essence Parce que les stations vers le Paraguay Est à 350 km Notre réservoir fait 400 km Et il y a une station plus loin en Bolivie Sauf que donc on n'a plus d'essence Et ils veulent pas qu'on passe On a tout essayé Ca fait deux heures qu'on parle avec les mecs Le mec nous dit C'est pas possible C'est vraiment un gros con Donc là je ne sais pas ce qu'on fait On dort là On dort dans son bureau Je le lâche pas De toute façon on ne peut pas repartir On n'a pas d'argent On n'a pas d'eau On n'a pas de nourriture Enfin c'est n'importe quoi On est fou furieux Donc là franchement C'est vraiment relou Parce qu'on a que des galères Depuis qu'on est parti en Amérique du Sud Et franchement ça commence vraiment A casser les couilles Mais voilà Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir